Prendre pas mal de lumière aujourd'hui normalement. C'est lui, c'est normal. Il est sur une impressionnante série de 3 buts en 3 matchs. Ne bougez pas, on revient tout de suite en direct sur eSports. Salut, bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, un nouveau match de foot. Vous avez raison d'être là. Dans la cabine, c'est arrivé d'atouts. Tout est prêt ou presque. Ça va pouvoir commencer, on va pouvoir suivre ce match ensemble. Il y a une place en finale à aller chercher aujourd'hui. C'est tout l'enjeu de cette demi-finale retour. Il y a Treich-Francfort face à l'Atletico de Madrid. On se demandait un petit peu dans quelle ambiance ce match retour allait se jouer. Avec le résultat quand même défavorable à l'aller. Les supporters de l'équipe locale y croient encore. Et pourquoi pas. On connaît le style de jeu. de cette équipe, elle va comme toujours aller presser très haut aujourd'hui. Tout l'enjeu de cette équipe. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Les supporters de l'équipe locale qui sont amenés à te dire qu'il y a des personnes qui sont fans. Il est vraiment très haut etديux. Et voilà donc, il est tellement économique. Il est vraiment très haut et défi. Il est vraiment très haut et défi. Et voilà, tout le monde. Et donc, il est vraiment très haut et défi. Il a la plus haut et défi. Il y a des réc réponse. on se défi et qu'éle. Voici la composition de l'Atletico de Madrid dans les buts Ian Oblak. Stefan Savic sera en défense avec Rosé Maria Jiménez pour partenaire et pour finir un seul attaquant en pointe. C'est parti pour 90 minutes. La frappe qui passe à côté sans trop de problèmes, il fallait voir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. La frappe qui a décidé de faire du pressing, regardez. Atletico qui perd le ballon. Il gagne du terrain. Ça sort en touche. Centre peut-être, allez. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Et il y a Oblak qui ne se laisse pas surprendre. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Et d'Oblak, mais qui a relâché. Et en deux temps, le ballon qui est sécurisé. Premier arrêt exceptionnel. Et puis la prise de balle dans un deuxième temps, c'était chaud. Ouais, il faut qu'il y avait faute, mais ça profite à l'Atletico Madrid, ça joue. Ok. Ouais, bien donné ce ballon. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Stéphane Savic. Joe Félix. Belle inspiration sur cette passe. Et ça fait goût. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. On voit tout ça ralenti. Ce ballon qui touche le poteau avant de rentrer. C'est un petit peu de réussite, c'est clair. Mais ils ont même beaucoup d'adresses également. Ce dernier but, le score sur l'ensemble des démarches est porté à 6-2. Il a pris la formation, il a vu qu'il avait du soutien. Pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Le pass est intercepté. On va peut-être assister à une contre-attaque. Mais ce ballon, c'est pour Yannick Carrasco finalement. Ça joue physique. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Le but. Le but. Oh magnifique. Quelle reprise. C'est des images qui vont nous permettre d'admirer la perfection de cette reprise. L'équilibre est parfait. Impact. Et les gens qui ne quittent pas le ballon. C'est beau. Raphaël Santos-Boré. C'est une excellente intervention. La petite passe en cloche. Carrasco avec Renard Levy. Le centre à destination de ses partenaires. C'est un rejet qui est signalé par l'assistant. Il y a de quoi avoir des regrets parce que le centre était bien dosé, bien rejeté. C'est parti, regarde le deuxième poteau. Le dégagement. On pourrait éloigner le danger. Bon, c'est Mario Rémenes. Eczewicz. Alors ça, c'est n'importe quoi. Ça passe complètement à l'adversaire direct. Eczko qui était là. Elle a pu récupérer de l'interception. Eczko qui est en train de reprendre ce ballon. Le pressing qui paye dans le camp adverse. Et là, c'est ça. Le latéral qui a mis son corps en opposition sur ce centre. Le gardien qui va pouvoir se dégager. Eczko qui est en train de reprendre ce ballon. Eczko qui est en train de reprendre ce ballon. Eczko qui est en train de reprendre ce ballon. Eczko qui est en train de reprendre ce ballon. Et là, c'est ça. bien fait ça et ça peut bien partir en contre attention ou là tu presse pas pour venir défendre il a un petit peu d'espace il peut s'entraîner assez à l'intérieur on sait tout là qu'ils repoussent c'est pas terminé c'est clair pour l'arbitre c'est et on la revoit sous un autre angle cette frappe elle est juste parfaite la fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2 buts à 1 c'est reparti avec le ballon pour l'axé petit coup de madrid en ce moment y arriver à ça à coquets et on est un ils donnent par dessus dans les coréens ça part dans le paquet qui va passer largement hors cadre mal assuré pas assez précision dans cette frappe là il ya tout le couloir là pour l'asthlético attention récupération et peut-être une action dangereuse ok l'arrêt ok l'arrêt un plongeon exceptionnel et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty ouais sans aucun danger pour le gardien qui s'empare du ballon et l'arbitre qui donne un coup franc parce que jugé que l'avantagé n'était pas décisif il avait pris un jeu d'un tout à l'heure l'entraîneur qui préfère le faire sortir avant que l'arbitre de s'en charge éventuellement alors le ballon est éperdue touré martin interhéguer la costa et l'arbitre qui revient finalement à la faute et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement qui a dégagé à ce ballon qui était dangereux on a le coréen un trail coréen il a le temps de s'entrer l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire passe le bruit dans le dos de la défense le bon tacle et ce ballon qui sort en touche on les touche, touche pour les rouges et blancs l'entraîneur felipe elle met le score il faut tourner le ballon et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire outre mesure l'avantagé n'a rien donné du coup on vient à la faute le pressing qui paye dans le camp adverse le pressing qui paye dans le camp adverse et en jeu il faut être plus attentif à la ligne l'entraîneur qui choisit de faire un changement l'entraîneur qui s'est passé l'entraîneur qui s'est passé l'entraîneur qui s'est passé quelle reprise on voit ce ralenti cette intervention plutôt raté on va dire du gardien et l'entraîneur qui a suivi pour la mettre au fond belle rencontre un score de parité maintenant 2-2 il reste exactement 20 minutes à jouer et voilà il n'a pas pu se libérer de la pression et il perd le ballon un ballon qui est sorti Thomas Lemaire de bon coup d'oeil il a préféré dégager ce ballon on cherche la faille dans la défense adverse bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger le ballon qui est sorti bon pressing du défenseur est-ce que quelqu'un peut l'aider ? joli contre du défenseur ça a été finalement cette perte de balle ouais bonne prise de balle du gardien c'est en l'air qui arrête les pires encore 7 minutes à jouer il y a tout le couloir là pour l'Atlético attention ouais le bon plongeon le tir une trappe pour écarter le danger il va y avoir un changement le corner le ballon qui arrive au point de pénalty il n'est pas bien dégagé ce ballon frappe contre alors dans une frappe il y a la puissance et la précision on vient de voir la puissance on travaillera plus tard la précision il fallait le récupérer à ce ballon il faut qu'il centre maintenant oh la faute la faute trop d'engagement sur ce tacle ça sent le carton jaune ils cherchent un partenaire dans la surface c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon on a coréen un petit peu de déchets dans le jeu de l'émar qui là vient de perdre ce ballon au bénéfice de l'adversaire et ça s'est donné comme il faut marquage relaxiste attention ouais le bel arrêt là du gardien mais ça peut revenir l'arbitre qui libère les joueurs de l'Atlético de Madrid c'est sûr c'est fait ils sont en finale rien à dire incontestable supériorité de cette équipe qui tout à fait logiquement se qualifie pour la finale c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501